Salut les montagnards, ici Thomas Minot pour le blog Objectif Alpinisme et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une interview d'un grand alpiniste qui a ouvert une voie notamment au Hidden Peak. C'est l'un des 14 sommets de plus de 8000 mètres en Himalaya. Autant dire que c'est une pointe. On parlera de ses épopées, de son histoire, de ses techniques de Jedi pour survivre dans une avalanche, de ses expéditions, de ses conseils, de toutes les différences qui existaient entre l'alpinisme d'hier et l'alpinisme d'aujourd'hui, que ce soit en termes de matériel ou en termes de connaissances météorologiques. Et vous allez voir qu'il y a des trucs qui sont complètement dingues. Alors juste avant qu'on passe à l'interview, je vais juste vous faire les petites présentations. Donc l'alpiniste que j'ai interviewé par Puder ne voulait pas montrer son visage, donc j'ai uniquement utilisé sa voix, donc ça sera une interview audio. Je vous ai mis l'interview sous format vidéo parce que ça me permet de rajouter quelques images, notamment des sommets ou des expéditions que Georges a réalisées. Alors durant cette interview, on va parler de trois personnes notamment. Alors il y aura Georges, qui est l'alpiniste que j'ai interviewé. Il y aura aussi Claudette, sa femme. Ce sera l'occasion de discuter un peu alpinisme féminin et on n'en parle pas souvent. On parlera aussi de Stéphane qui est leur fils, qui est guide de haute montagne et qui a travaillé au PGHM, donc le peloton de gendarmerie de haute montagne. Donc c'est les personnes qui vont secourir les gens qui sont en difficulté en montagne. Donc on les voit souvent dans un hélico bleu. Je vous ai mis en description toutes les questions ou les sujets qu'on a abordés durant l'interview. Ce qui vous permettra du coup d'aller directement au passage qui vous intéresse sans avoir à tout forcément regarder. Ça sera aussi en deux, voire trois parties. Le reste arrivera la semaine prochaine. L'interview manque un peu de structure par moment. C'est en partie voulu parce que je voulais garder la spontanéité de la discussion. Donc voilà, j'espère que vous allez prendre autant de plaisir à la regarder ou à l'écouter que moi j'ai eu à l'interroger. Voilà, à tout de suite. Salut ! Bonjour Georges. Oui, bonjour Thomas. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement en quelques mots ? Écoute, là actuellement je suis à la retraite depuis quelques années, bien sûr. J'ai eu une vie professionnelle normale, sans succès particulier. Et j'étais surtout attaché, si tu veux, à mon loisir qui était la montagne. Et la montagne, je l'ai découverte très très tôt, à l'âge de neuf ans, quand j'étais en colonie. J'étais en colonie à Boège. Et déjà à cette époque, j'aimais grimper très vite sur les petites montagnes qui m'entouraient. Boège, bien sûr, c'est en haut de Savoie. Et depuis, j'ai fait plusieurs années dans cette colonie. Et puis, dans les années vers 16 ans, par là, j'ai décidé de m'inscrire au Club Alpin français pour faire des stages l'été. Et c'est là où j'ai vraiment découvert la montagne à la haute montagne, c'est-à-dire avec le rocher, les glaciers, les marches d'approche, le coucher en refuge, etc. Et c'était des camps de combien de jours à peu près ? Quand j'ai débuté avec le Club Alpin, ça devait durer, de mémoire, une quinzaine de jours à peu près. C'était avec le Club Alpin de Villefranche. Où à cette époque, c'était un groupe d'amis, où il y avait bien entendu un leader qui nous entraînait, mais il n'y avait pas d'instructeur particulier. On était libre de faire la montagne comme on l'entendait. Bien entendu, étant néophyte, je suivais les conseils des gens qui étaient plus compétents que moi. D'accord. Et donc du coup, tu as commencé une fois par an par ces camps d'été et ensuite tu as grimper. Voilà, j'ai commencé les camps d'été et après, petit à petit, je me suis mis à grimper parce que j'aimais grimper. Et les premières, enfin, grimper que j'ai pu faire, si tu veux, ça s'est passé à Villefranche dans la carrière de Charvin. Tu ne dois pas la connaître. C'était une carrière où il y avait un peu des rochers, des petites falaises, et je faisais des traversées, je montais des dalles, etc., tout seul pour m'entraîner. Et puis après, petit à petit, je me suis entraîné sur des parois, notamment des parois extérieures, puisque à cette époque, le indoor n'existait pas. On grimpait essentiellement sur des falaises, sur des petits rochers ou des plus gros rochers. D'accord. Et du coup, les premières courses que tu as faites vraiment en alpinisme, en haute montagne, c'était... Alors, les premières courses que j'ai faites, c'était avec le Club Alpin. Et je devais avoir, de mémoire, peut-être 16 ans ou 17 ans, à peu près. Quand je me suis inscrit au CAF, au Club Alpin français, je devais avoir 16 ans. D'accord. Et tu as commencé par quelle course ? Tu te rappelles ? Alors, je me rappelle exactement. Ça se passait à Lagrave, à Villers-d'Arennes. Et ma première course, c'était le Pic d'Arcine. D'accord. Après, c'était le Pic du Nord des Canals. Et puis après, on a dû faire Rocheforio, Les Agneaux, etc. D'accord. Donc, dans les écrins et puis... Dans le massif de Lausanne, voilà. Tout à fait. Et alors, comment... Parce que, du coup, plus tard, tu es parti en Himalaya, dans différents continents pour faire des sommets. Comment ça s'est passé, la transition à ces... Bon, après, comme j'ai intégré l'école des Arts et Métis à Cluny, avec un groupe de copains, on allait grimper très souvent, notamment presque tous les week-ends, dans les parois de la Rochefure, de la Roche Solutrée ou de Vergisson, qui se trouve à côté de Marcon. On a grimpé énormément, on a ouvert des nouvelles voies, même des voies en artificiel, des surplombs, etc. Et après, je suis parti travailler à Ugyle, où j'ai fait déjà un certain nombre de courses, déjà de haut niveau, enfin de haut niveau, disons, de haute altitude, dans le massif du Mont-Blanc. J'ai fait des tentatives à la face nord des Drues, à la face ouest des Drues. J'ai fait une tentative dans la noire de Petrait, et puis j'ai fait la traversée de Midi-Plan, au printemps, avec ma femme et deux copains. Et c'était une aventure, parce qu'il n'y avait pas de traces, il n'y avait personne, on était seuls. Et bien entendu, on a pu redescendre, on a fait la traversée, on avait recendu tout le glacier, où il y avait d'énormes crevasses, on essayait de les contourner. Je faisais passer ma femme devant, à plat ventre, sur les crevasses, pour éviter qu'elle tombe dedans. Et derrière, je ne l'assurais tant bien que mal, on a pu arriver jusqu'au refuge du requin. Du refuge du requin, bien entendu, on est descendu sur la mer de glace, mer de glace, le montavert. Et quand on est arrivé au montavert, bien entendu, c'était tard, il n'y avait plus de train. Donc on est descendu par le chemin d'été jusqu'à Chamonix. C'était un bon souvenir. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler de tes expéditions que tu as faites en dehors de la France ? Alors mes expéditions, j'ai commencé à les faire quand je travaillais à Paris, à Corbeil, au sud de Paris, où je m'étais inscrit, bien entendu, au Club Alpin de Paris. J'ai rencontré un groupe très dynamique. Et le leader était Maurice Barra, qui a fait de nombreuses expéditions. Et ma première expédition, c'était au Pérou. Nous sommes partis au Pérou, où nous avons fait une première dans l'UAS-40, qui est un sommet qui est cumulé à plus de 6000 mètres. Une nouvelle voie que nous avons ouverte à plusieurs, et nous sommes arrivés quatre au sommet. Ensuite, je suis parti au Groenland, avec toujours la même équipe, Maurice Barra plus des copains, dans les années 75, je crois, de mémoire, où nous avons fait deux courses remarquables. Nous avons été déposés en hélicoptère dans le fjord de Tazermioude, où nous avons pu grimper la paroi de l'Apostolène. Nous avons fait une première en pilier, nous étions six, et nous avons pu gravir ce pilier de l'Apostolène, nous sommes redescendus. Ensuite, après, nous avons pris des canaux, nous avons remonté tout le fjord, pour traverser le bord de l'île Lislanslide, et nous sommes redescendus sur un autre fjord, où nous avons attaqué une autre paroi, qui était la face ouest du Quétil, qui n'avait jamais été gravée jusqu'à maintenant. Une paroi de plus de 1000 mètres, tout en granit pur, je pense que c'est du granit, et nous sommes restés dans la paroi, je crois, de mémoire, de 3 à 4 jours. 3 à 4 jours, donc vous avez dormi sur le... On a dormi dans la paroi. Dans la paroi. Oui. Et là, c'était quel niveau d'escalade, à peu près ? Ah, c'était un niveau très élevé, il y avait un peu d'artif, il y avait du 5, entre le 5 et le 6. D'accord. 6 en moyenne. Parce que du coup, à l'époque, il n'y avait pas encore les cotations A, B, C... Non, 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 en disant en moyenne, on cotait ça entre 5 et 6. D'accord. Avec des passages de 6, quelques passages artificiels, mais essentiellement du libre, notamment des grandes fissures qui montaient dans la paroi, et nous avons pu arriver jusqu'au sommet, et nous serons redescendus par la face tout en rappel. D'accord. Donc, l'artificiel, je précise juste, quand on dit artif, c'est qu'on pose, c'est ça, l'équipement, et on s'en sert pour monter, servir de sangles, mettre le pied dedans, faire le délai. Des étriers, des sangles, etc. On plante des clous à différents niveaux, ou des coinceurs. À cette époque, les coinceurs n'existaient pas, on ne les utilisait pas. On n'utilisait que des clous, qu'on plantait dans la paroi, qui permettaient d'accéder d'un clou à l'autre, par l'intermédiaire, comme tu disais, de sang, ou d'étriers, pour arriver à passer les passages, qu'on ne pouvait pas grimper en libre, ou les surplombs. Et donc, après le Groenland, c'était quoi les... Alors, après le Groenland, je suis parti toujours avec la même équipe, au Pakistan, pour essayer de faire une tentative au Tirichmir. Le Tirichmir, c'est une montagne qui cumule environ à 6 000 mètres, un peu plus de 6 000, et qui fait la frontière entre la frontière chinoise, le Tirichmir et l'Afghanistan. Donc, nous avons fait une tentative à ce niveau-là. Nous avons remonté un glacier très tourmenté, très difficile à monter, qui bougeait sans arrêt, etc. Nous avons fait plusieurs allers-retours pour faire un camp d'attaque, un camp de base le plus haut possible, sur un glacier, et de là, nous avons essayé de gravir la paroi pour arriver jusqu'au sommet. Pour différentes raisons, nous n'avons pas été très loin. Le mauvais temps étant, le temps étant limité, nous avons été obligés de faire demi-tour. Donc là, ce fut un échec. D'accord. Et là, vous étiez parti pour combien de temps, à la base ? Là, on était parti pour 5 semaines environ. Donc, il faut savoir que quand on fait des expéditions, tu poses plusieurs camps, c'est-à-dire que tu as un camp de base, et ensuite, tu achemines le matériel. Voilà, on achetit du camp de base. On a le camp de base où on pose le matériel, où on a un confort relatif minimum, et de là, bien entendu, on fait un premier camp, où on remonte du matériel. Un deuxième camp, on remonte un matériel un peu plus haut. Mais il faut savoir que dans une expédition en Himalaya, on ne peut pas gravir du jour au lendemain, sans aller jusqu'au sommet. Il faut que le corps s'acclimate. Donc, il faut qu'on monte jusqu'à une certaine altitude. On redescend, on remonte un peu plus haut, on redescend, on remonte. On fait comme une espèce d'escalier, si tu veux, en continu, qui permet au corps de s'acclimater énormément. Et surtout, de faire, comme on appelle, de plus de globules rouges, pour avoir plus d'oxygène dans le sang. Et donc, après le Thierry Schmier, est-ce que c'était Liden Peak ? Alors, après, je suis parti dans les années 80, c'est en 80 d'ailleurs, à Liden Peak, qui est un sommet qui se trouve dans le Karakorum, au Pakistan. Et c'est une expédition que nous avons faite à deux, avec Maurice Barat. Nous sommes donc partis depuis Scardou, en Jeep, pour remonter toute la vallée du Baltoro, jusqu'à Concordia. De Concordia, on s'est enfoncé pour aller du côté de Liden Peak, qui s'appelle aussi le Gâcherbrug 1. Liden Peak, ça veut dire le Pic caché. Qui est le Gâcherbrug 1. Et nous sommes arrivés au pied, au camp de base, formellement du camp de base, sur le Moraine, où nous avons à planter notre camp de base, qui était extrêmement réduit, puisque nous avions, pour le portage, nous avions 12 porteurs, et puis, sur le camp de base, en l'été, c'était 20 porteurs que nous avions. Et puis, au camp de base, on avait déposé le matériel, on avait monté nos teintes, et simplement, un Pakistanais était resté pour surveiller le camp, et puis, nous faire à manger quand nous étions présents. Et à cette époque, nous étions les seuls. Il n'y avait absolument personne. Alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus... Alors aujourd'hui, je veux dire, d'après ce que j'ai vu ou entendu, dans cet endroit-là, c'est plus une expédition, deux expéditions, c'est plutôt 15 ou 20 expéditions qui sont sur place. D'accord. Et donc, le Leiden Peak, c'est un sommet de plus de 8 000 mètres, c'est ça ? C'est un sommet qui fait 8 068 mètres, environ, et qui a été déjà gravi par la voie normale, par des Américains. Il a dû être gravi une deuxième fois, je ne me souviens plus exactement. Et nous, nous avons ouvert une voie dans la face sud-ouest, sur un pilier sud-ouest de Leiden Peak. Et on a acheminé notre matériel jusqu'au pied de Leiden Peak. Et là, de Leiden Peak, on a monté pendant un certain nombre de jours, monter le matériel, redescendre, remonter, redescendre, etc. Et comme nous n'étions que deux, nous avions un matériel relativement réduit, donc on faisait ça en technique alpine. lorsque nous montions les tentes, nous portions les tentes sur nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on ne posait pas des tentes définitives. Donc on a fait un premier camp, le camp 1, on a déposé un peu de matériel, après on est monté au camp 2 avec nos tentes, on a déposé du matériel. Et au camp 2, nous avons eu le plaisir de découvrir une corde, une grosse corde en chambre, un morceau de corde en chambre, accroché à un piton à anneau qui était là et qui était l'essai ou la conquête qui avait essayé une expédition française en 1936, qui était une expédition de Henri de Ségolme. Et je pense qu'ils ont dû arriver jusqu'à ce point-là, qui devait être environ, je pense, autour de 6200 mètres d'altitude. Mais ils n'ont pas été plus loin. Alors nous, après nous avons continué, nous avons fait d'autres camps. au passage, on a gravi pour la première fois le Hidden Sud qui cumule autour de 7000 mètres. Ensuite, nous sommes redescendus sur le grand glacier qui provient de l'Hidden Peak qui est à plus de 8000 mètres. Et là, nous avons pu marcher sur un plateau qui n'était pas très difficile en ski de fond. On avait monté nos skis de fond. et ensuite, on les a laissés pour regravir le plateau le plus haut possible en traversant, bien entendu, en nous voyant à travers les Seracs, etc. pour arriver à planter un dernier camp avec une petite tente juste au pied du sommet de l'Hidden Peak où là, nous sommes restés un jour. Nous avons fait une tentative par l'arrêt de Sud que nous n'avons pas pu réussir. Le mauvais temps est arrivé. Il y avait eu énormément de vent, visibilité zéro. Donc, on a décidé de redescendre. Donc, on a tout redescendu ce qu'on avait monté, bien entendu. Et sur le plateau vers 7000 mètres, par inexpérience et peut-être par désavolture, je n'avais pas mis mes lunettes de soleil et j'ai attrapé une ophtalmie. Et bien entendu, j'ai eu des gros problèmes pour descendre jusqu'en bas, jusqu'au camp de base où j'avais vraiment très très mal aux yeux et heureusement, quand nous sommes arrivés au camp de base, il y avait une autre équipe d'Américains qui étaient là et qui ont pu me prêter des médicaments pour me traiter mon ophtalmie en me mettant des gouttes dans le nez, etc. Et trois jours après, on a pu repartir définitivement pour arriver jusqu'au sommet. Et l'ophtalmie, du coup, c'est quand les rayons du soleil se... Alors, l'ophtalmie est surtout... Exactement. C'est toujours déclenché par la négligence d'enlever ses lunettes de soleil même dans un temps très court, même si vous êtes dans le brouillard et c'était le cas, on était dans le brouillard, on ne voyait pas 10 mètres. Donc, sans lunettes, je voyais beaucoup mieux. Mais c'est une erreur fondamentale parce que les rayons, les UV, passent quand même à travers le brouillard et ils brûlent les yeux. Donc, c'est une chose qu'il ne faut jamais faire, même quand il fait mauvais temps. Et du coup, tu as récupéré quand même la vue... J'ai pu récupérer quand même, oui, j'ai eu de la chance de récupérer et de pouvoir repartir. Combien de temps après tu as récupéré ? Oh, trois jours après. D'accord. Trois jours après, on a pu repartir et nous sommes arrivés au sommet où le temps était à peu près correct, il y avait quand même beaucoup neigé pendant la montée et nous avons pu arriver jusqu'au sommet le 15 juillet. D'accord. Le 15 juillet de quelle année ? Le 15 juillet. 1980. Et vous aviez quoi comme équipement pour arriver ? Donc, vous aviez des skis de fond ? Vous aviez... On avait des skis de fond qu'on avait laissés un peu en dessous, là-bas, la deuxième fois vers l'Iden Sud, mais on n'avait rien d'autre. Piolet, crampon, classique, avec un morceau de corde et puis c'est tout. D'accord. La tente et puis un peu de nourriture, très peu. Et bon, par rapport à l'équipement qu'il y a aujourd'hui, c'était... Alors, la différence d'équipement, d'abord, au point de vue vêtements. Au point de vue vêtements, on avait de la chance à cette époque, on a pu arriver à trouver des vêtements en Gore-Tex, ce qui était vraiment innovant pour l'employé en haute montagne. Donc, on a été protégé par des vêtements en Gore-Tex et on avait, en plus, des vêtements en duvet qui étaient très bien faits, qui étaient des surpantanons et des vestons en duvet qui étaient en plumes d'oie vraiment très, très performants et très chauds. Ce qui nous a permis d'affronter le froid. On n'a jamais eu un froid très, très violent. On a eu beaucoup de vent, de la neige, mais jamais un froid très violent. Mais actuellement, on avait des piolets classiques, on avait des crampons classiques, des chaussures. On avait grimpé avec des chaussures de ski de fond pour pouvoir mettre nos ski de fonds. Particulière, bien entendu, on avait des surbottes, ce qui n'était pas très pratique pour mettre les crampons, mais on est arrivé quand même au mieux à pouvoir marcher avec ce genre de matériel. Et du coup, toute cette expédition pour arriver jusqu'au sommet, ça vous aura pris combien de temps en tout ? De mémoire, en partant de France et en revenant, ça a dû durer deux mois. Deux mois, à peu près deux mois. Et c'est du coup vers la fin, c'est à partir d'un mois et demi ou quelque chose comme ça que vous êtes arrivé au... Oui, on est arrivé le 15 juillet, donc on est arrivé au bout d'un mois et demi à peu près, entre la marge d'approche, le retour, l'aller-retour, etc. D'accord. Et c'est en redescendant que nous avons eu un incident qui aurait pu être très grave. En redescendant sur l'Idone Sud, on redescendait, la neige était très profonde, la pente n'était pas très raide, très profonde et je me souviens, on avait des bretons de ski à cette époque, bien sûr, on avait le piolet dans le dos et en descendant, il y a un moment donné, j'ai dit, je laisse les bretons de ski, je sors mon piolet et j'ai bien fait parce que la pente est devenue un petit peu plus raide au-dessus de 2000 mètres d'apique, la pente s'est décrochée, je suis parti avec une grosse épaisseur de neige, Maurice qui était derrière moi a essayé de me retenir mais la quantité de neige m'a quand même entraîné et avec le choc j'ai tiré Maurice qui a basculé qui est passé au-dessus de moi et heureusement dans un réflexe de survie, je me suis arrangé pour plonger sous la vallange et avec mon piolet j'ai pu m'arrêter et bloquer complètement Maurice et moi-même à 20 mètres du saut fatal qui est 2000 mètres plus loin. un sacré coup de réflexe et donc ensuite vous avez pu redescendre sains et sauf après la redescente c'était plus ou moins pénible parce que c'était pas évident il y avait beaucoup de neige il fallait retrouver les pitons pour poser les rappels on avait posé des pitons pour redescendre la rappel il y avait des parties à descendre la rappel il y avait d'autres parties où on pouvait redescendre dans la neige etc et on est arrivé tant bien que mal à peu près au niveau du camp 1 qu'on appelait le camp 1 pour arriver le lendemain pour redescendre après jusqu'au camp de base donc on a mis près de 2 jours 2-3 jours pour redescendre d'accord et vous aviez tous les vivres sur vous à ce moment-là toute la nourriture on avait le peu de vivres qu'on avait sur nous notamment l'orecho et puis surtout la casserole et le gros problème c'est d'essayer de boire le plus possible donc quand on faisait l'ascension de temps en temps on s'arrêtait pour faire fondre de la neige pour boire pour repartir et tu n'as pas expérimenté du coup un peu l'euphorie qu'on peut avoir au sommet certains alpinistes en parlent alors l'euphorie moi je peux dire une chose c'est que je me sentais normalement bien pas fatigué alors c'était peut-être un cycle d'euphorie quand j'étais en très haute altitude j'étais pas plus fatigué à 8000 mètres qu'à 6000 mètres je ne voyais pas la différence mais bien entendu il y a le problème respiratoire qui est très difficile à gérer oui parce qu'il faut rappeler que tu es monté sans oxygène bien entendu on a fait ça sans oxygène sans porteur sans personne parce que du coup les sherpas étaient restés ils vous ont accompagné jusqu'où en fait les porteurs nous ont accompagné jusqu'au camp de base et après ils sont reparti dans la vallée d'accord donc vous avez fait donc il n'y avait personne ok donc jusqu'au il y avait combien de camp 5 on a dû en faire 1, 2, 3, 4 on a dû en faire 4 ou 5 je ne sais pas enfin c'est des arrêts ce n'est même pas des camps on posait la tente puis le matin on l'enlevait puis on partait donc il ne restait rien il n'y a rien qui restait ok et donc tu nous as parlé un peu de ton de cette péripétie dans l'avalanche est-ce qu'il y a eu d'autres moments dans ta vie d'alpiniste dans d'autres moments d'autres courses où tu t'es fait peur à peine comme ça au diable couloir du diable ah oui 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 au diable effectivement ah oui oui ça j'avais complètement oublié non non j'ai déjà eu une expérience qui aurait pu être dramatique c'était en début de ma carrière donc je travaillais dans les vallées en 1963 1963 donc je travaillais à Ugyne aux assuris d'Ugyne et puis on partait à midi le matin on travaillait le samedi matin à cette époque on travaillait bien sûr et puis on partait à Chamonix dans l'après-midi à midi et puis on a pris on était quatre donc tous des copains d'école de mon âge et puis nous sommes partis pour aller faire les aigus du diable les aigus du diable c'est une belle course et nous avions pris le téléphérique de l'aiguille du midi remonté la vallée blanche contourné la combe maudite et puis dans la combe maudite c'était bon on s'accorde l'après-midi par là on s'est dit bon ben il n'y a pas de problème on va monter un peu on va aller jusqu'au pied des aiguilles du diable où nous allons bivouaquer là-bas et puis le lendemain matin on pourra faire la traversée et redescendre sur Chamonix donc on s'encorde tous les quatre sur la même corde bon c'était pas ce qu'il y avait peut-être le mieux à faire et puis on commence à grimper c'était une grande pente de neige bon on rentre dans la pente de neige il y avait une petite traversée avec des rochers on traverse avec des rochers moi j'étais devant et puis on remonte une pente de neige au pied de la de la ça est l'isolé le point de la pointe l'isolé et il y a une coulée comme il faisait chaud c'était en plein soleil c'était en face ouest il y a une coulée qui est arrivée une coulée qui est arrivée à ce moment-là cette coulée j'ai pu l'éviter mais mon camarade qui était derrière moi n'a pas pu l'éviter donc elle était entraînée par cette coulée et bien entendu comme on était tous encordés ensemble et bien le troisième ou le quatrième n'a pas pu retenir les deux qui partaient c'est-à-dire mon camarade de derrière et moi-même et nous sommes tous partis dans ce fameux descente de couloir où nous avons fait une chute oh je dirais combien ? 150 mètres ? 200 mètres ? à peu près 200 mètres non ? ça fait déjà pas mal nous avons plongé 200 mètres dans la paroi et heureusement à cette époque contrairement à maintenant il y avait quand même beaucoup de neige alors nous avons été projetés à l'extérieur moi je ne me souviens pas parce que la corde m'est passée autour du cou j'étais plus ou moins étranglé donc je ne me rappelle de rien du tout je me rappelle simplement que je me suis réveillé en bas du couloir sur un compte de neige à moitié on se volit sous la neige et puis j'ai senti quelqu'un venait vers moi me dégager me faisait respirer pour pouvoir me dégager et miracle tous les quatre on était là on était tous vivants il y en avait un seul qui était le plus abîmé qui avait le bras cassé mais ce n'était pas grave par rapport à ce qu'on avait on était bien entendu complètement groggy et heureusement ça devait être 6h du soir par là 6 ou 7h du soir heureusement en face il y avait une cordée d'Annecy qui allait au col de la Fourche pour aller coucher au refuge de la Fourche nous avait vu tomber et était venu à notre secours et nous avait secouru toute la nuit pour nous garder en condition à peu près correcte et le lendemain matin nous avons été évacués par la gendarmerie qui est venue nous chercher en hélicoptère et nous a ramené à Chamonix ça c'était une une petite chute de 200 mètres une petite chute qui s'est bien terminée qui s'est très bien maintenant ça ne pourrait pas se terminer comme ça parce que la paroi il y a beaucoup moins de neige elle est plutôt enrochée qu'en neige et est-ce que tu peux nous raconter aussi l'autre histoire où vous êtes revenu complètement crevé avec le pilier Bonatti avec Chamonix donc c'était au mois de juillet on était parti avec un copain de Paris que j'avais connu au sous-soi pour aller graver le pilier Bonatti alors le pilier Bonatti c'était quand même à cette époque une image absolument remarquable donc le classique on prend le montant vert on va jusqu'au montant vert on descend sur la mer de glace on traverse la mer de glace on remonte au pied des drues au rognon des drues où là on trouve un bivouac un petit bivouac aménagé où on s'aménage d'un petit bivouac pas de problème et le lendemain matin on remonte ce fameux couloir des drues qui est un couloir enneigé plus ou moins enneigé avec des pierres mais plus ou moins enneigé ça ne se passe pas trop mal on monte on arrive au pied du Bonatti et là avec mon copain on commence à grimper on grimpe on grimpe on grimpe et puis le temps passe des passages sont plus ou moins difficiles il y a 2-3 endroits où je bute sur des passages mais j'arrive à les passer et puis il arrive un moment où la nuit arrive et je me fais prendre par la nuit et je m'arrête en disant on va s'arrêter là sur une toute petite plateforme où on a pu simplement s'asseoir les pieds dans le vide en disant on va passer la nuit puis demain on pourra continuer et là j'ai fait une erreur parce que j'aurais dû commencer à être un peu fatigué j'aurais dû continuer et je savais qu'une longueur au-dessus il y avait une grotte une espèce de grotte avec une plateforme où on aurait pu se réfugier bon malheureusement je ne l'ai pas fait et dans la nuit le mauvais temps est arrivé mais vraiment le gros mauvais temps la pluie la neige etc et le lendemain matin on s'est réveillé dans un dans un nuage glauque qui nous entourait qui nous enrobait où on ne pouvait plus rien voir plus rien faire bon la seule solution c'est de dire on redescend le pilier donc on a redescendu le pilier on en avait fait les deux tiers en différents rappels et là on a rattrapé une cordée d'allemand qui était derrière nous où il devait être trois je crois qui avait bivouqué beaucoup plus bas donc ensemble on a pu finir de descendre le pilier et après il fallait redescendre ce fameux couloir qu'on avait remonté la veille un couloir dans lequel qui est très resserré entre les flammes de pierre et puis la paroi ouest des grues qui est un couloir quand même un goulot d'étranglement qui est quand même astreignant et très dangereux et nous sommes redescendus sous la pluie on entendait les pierres voler ça passe à côté de chez nous ça claquait dans tous les sens et on est arrivé en bas du couloir on se demande comment on n'a pas l'un des cinq puisqu'on était cinq on n'a pas reçu une pierre on n'a pas été entraîné soit par une coulée soit pierre reçue sur la tête ou autre et là c'était vraiment on a eu beaucoup de chance je dirais qu'on a eu beaucoup de chance de pouvoir s'en sortir dans ces conditions alors arrivé au bord de la Moraine bon bah je me suis arrêté je me suis écroulé je me suis endormi sur place pendant trois heures j'ai pu bouger et après je me suis réveillé dans la nuit et le lendemain matin on est parti pour aller jusqu'au Mont-envers et du coup toi Claudette t'attendais ton mari Georges avec la femme du copain la femme du copain avait pas tellement l'habitude de la montagne moi j'étais très inquiète parce que je savais quand j'ai vu la nuit arriver et que j'ai vu la pluie j'ai dit bon bah en montagne c'est la tempête j'ai dit à la femme du copain c'est pas grave c'est qu'il y a un plafond au dessus il fait beau donc elle elle a bien dormi toute la nuit moi dans la nuit je me suis réveillée plusieurs fois j'étais voir le mauvais temps et j'étais quand même inquiète puis le lendemain matin il faisait beau et on les a vu arriver à 9h du matin complètement écroulés ils sont on leur a servi un chocolat chaud et Jo avait les yeux qui saoutaient de la tête devant ce chocolat chaud tellement il était content de le boire mais je les ai vu plusieurs fois avec le même copain arriver dans deux triffes des états mais bon ils sont toujours rentrés donc tu vois ils peuvent en parler maintenant c'est bien j'ai quand même fait 8 tentatives au Drue pour arriver quand même à grimper au sommet par la face ouest mais avant j'ai essayé tentative au Pili Bonatti tentative en face nord tentative à la face ouest et j'ai pu arriver à faire avec mon ami André de mon école arriver à faire la face ouest des drues et d'arriver au sommet mais c'est pareil arriver au sommet pour redescendre je savais à peu près par où redescend je ne connaissais pas il y avait des rappels et Parago qui était un très grand apéoniste que j'avais vu quelques temps avant m'avait dit pour redescendre tu fais attention tu ne fais pas tu ne descends pas tous tes rappels tu tires à droite vers les flammes de pierre pour éviter les surplombs bien entendu je ne l'ai pas fait je suis descendu tout droit on était arrivés sous des surplombs on se demandait où on allait mais on a pu arriver à descendre quand même sur le glacier sur le glacier et pour descendre sur le glacier on n'avait pas de piolet on n'avait pas de crampon on avait juste des marteaux donc on se cramponnait à nos marteaux pour essayer de descendre le glacier à travers les crevasses et on a pu arriver à descendre juste sur la mer de glace ça c'est si je me souviens ça m'avait vraiment frappé alors voilà c'est terminé pour cette première partie de l'interview je vous rappelle que la suite arrive la semaine prochaine dans les parties suivantes Georges vous parlera aussi de ses conseils pour débuter en alpinisme et ça sera l'occasion de parler de ses autres expéditions de ses autres aventures dans les Alpes cette fois mais également de sa fameuse technique pour survivre en avalanche on verra aussi les courses de Claudette sa femme comment elle a réalisé l'arrêt des cosmiques à 63 ans et Georges vous parlera aussi de ses conseils ses techniques pour les débutants etc ça va être passionnant alors ne loupez pas la date si vous avez aimé mettez un pouce en l'air ça permet à Youtube de comprendre que cette vidéo est de qualité n'oubliez pas de télécharger votre bonus qui est juste en bas dans la description abonnez-vous et appuyez sur la petite cloche qui vous permettra d'être prévenu des nouvelles vidéos et moi je vous dis ciao